Générique Musique Musique Nous allons suivre Clara, elle rêve de devenir danseuse Mais son père refuse qu'elle s'inscrive en sport-études car selon lui, la danse n'est pas un métier C'est dégueulasse ce que tu fais, tu me dégoûtes Je m'en voulais mais en même temps j'étais bien décidé à ne pas laisser devenir danseuse C'est sûrement pas un orgueil mais je voulais qu'elle suive une carrière médicale comme moi Je pars, définitivement, t'entendras plus parler de moi Mais l'ange gardien de Clara prend les traits de Roger, un SDF, il va tout faire pour l'aider C'est pas parce qu'on ne m'a pas aidé que je ne dois pas aider les autres Clara va-t-elle pouvoir vivre sa passion malgré la ferme opposition de son père ? Tu peux quitter la maison, j'ai plus rien à dire La générosité, la vraie, celle du coeur, vient souvent des plus démunis Ce sont ceux qui n'ont rien, qui sont capables de donner le plus C'est la rencontre entre une jeune fille et un SDF Une très belle histoire, une histoire d'amitié Cette histoire est inspirée de faits réels Nous sommes à Paris dans le 11ème arrondissement près du canal Saint-Martin Clara a 16 ans, elle est en première dans un lycée du quartier et elle prépare son bac français Monsieur, si vous voulez une petite pièce, un ticket restaurant, un ticket de maison tout le coup, pour que je puisse rentrer chez moi Papa, qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas au travail ? Si, si, je suis monté me changer, j'ai fait un tennis après déjeuner, mais j'y retourne là, parce qu'elle est au bloc à 15h Marc est le père de Clara, il a 40 ans et c'est un chirurgien réputé Il a perdu sa femme, la mère de Clara, d'une leucémie, il y a 4 ans Pourquoi tu as cherché le dossier ? T'as plus qu'à le remplir et à le signer Quel dossier ? Bah le dossier pour sport YouTube, comme ça je peux entrer en niveau terminal en septembre Je t'ai déjà dit que je voulais pas en entendre parler, enlève-toi ça de la tête une bonne fois pour toutes Papa, tu m'avais promis, tu sais que c'est important pour moi, maman n'aurait jamais dit non Ta mère est plus là Clara, je suis le seul à décider, et je te dis non, c'est hors de question Je veux que tu fasses une terminales et t'enchaînes ensuite sur médecine ou au pire pharmacie Papa, tu m'avais promis, c'est dégueulasse ce que tu fais, tu me dégoûtes T'es malade ! Quoi, t'en veux une autre ? Oh, bon bon monsieur, calmez-vous, vous n'avez pas honte de frapper une enfant ? C'est ma fille et c'est plus une enfant, d'abord mêlez-vous de ce qui vous regarde C'est ça, c'est ça Une petite pièce Connard Monsieur connard Mon rêve c'était d'entrer en sport-études en terminale Avec mon père on n'arrêtait pas de se disputer à cause de ça Lui il voulait que je devienne comme lui, un grand chirurgien ou un médecin Mais moi je m'en foutais de tout ça Ma passion c'était la danse, je voulais devenir danseuse, on pensait tout Le lendemain matin, Clara a attendu son père très tard pour essayer de le faire changer d'avis Mais celui-ci a passé la nuit dehors Bonjour T'aurais pu me dire que t'allais pas rentrer Je t'aurais pas attendu Je suppose qu'elle est belle et intelligente Et qu'elle voit plus que moi Qu'est-ce que tu veux encore chercher ? Déjà que ton travail te prend tout ton temps Le peu de temps qui te reste, tu le passes avec Avec une autre Et alors, tu veux pas passer le reste de ma vie tout seul ? Je sais, c'est juste que ça me fait du mal Tiens, si tu veux t'éclater de ton côté, alors laisse-moi m'éclater du mien Je serai dans ma danse en permanence, comme ça je te foutrai la paix Maman faisait bien de la danse elle Mais la Rosa en passe tant c'est pas pareil Écoute Clara Danseuse c'est pas un métier C'est un loisir ou un sport Comment est-ce que tu veux gagner ta vie avec ça ? Réfléchis un peu Mais papa, des danseuses professionnelles, il y en a partout Dans les balais, dans les spectacles, dans les comédies musicales, à la télé Et puis on peut même se faire embaucher à l'étranger Non, c'est non On va pas en parler toute la matinée D'ailleurs, regarde ce que je fais ton inscrivain Tu vois, comme ça le problème est réglé Maintenant, dépêche-toi, tu vas être en retard au lycée Moi je vais y aller, ouais Tu sais quoi ? Le problème, il est tellement bien réglé que je vais plus t'embêter Je pars, définitivement Tu t'entendras plus parler de moi Arrête tes bêtises, maintenant Adieu C'est ça, à ce soir J'aurais jamais dû laisser partir J'ai cru qu'elle allait faire le tour du quartier Et revenir à la maison Je m'en voulais, mais en même temps J'étais bien décidé à pas laisser devenir danseuse C'est sûrement pas orgueil, mais Je voulais qu'elle suive une carrière médicale comme moi Clara est énervée après son père Elle ne comprend pas pourquoi Il refuse de la laisser vivre sa passion Et comme à chaque fois qu'elle est triste Elle ne peut s'empêcher de lire la lettre que sa mère lui a écrite Avant de mourir J'étais complètement désespérée J'arrivais plus à réfléchir normalement Pour moi, ma vie était foutue Depuis des années, j'avais rêvé d'entrer en sport-études Pour devenir danseuse Et là, tout s'effondrait Mon père me rejetait J'avais plus ma mère J'avais plus la force de me battre Alors j'avais pris avec moi la lettre Que ma mère m'avait écrite avant de mourir Et j'étais bien décidée à la rejoindre Clara est effondrée Désespérée, elle est sur le point de commettre l'irréparable Dites-moi, vous n'êtes pas sur le point de faire une bêtise Parce que si vous voulez vous balancer dans la flotte Vous allez gâcher ma journée Et ça va être le bal des pompiers Les hommes grelouilles Les flics Et si les flics me voient ici Ils vont me demander de dégager Alors si vous voulez vraiment vous balancer dans la flotte Vous allez sur le petit bassin de la Villette là-bas C'est pas vous que j'ai bousculé hier ? Oui, je vous ai même invité une deuxième baffe Ça n'a pas l'air de s'arranger avec votre père Allez, il faut quitter le bord L'accident est vite arrivé Roger a 60 ans Il a été agent d'assurance pendant 30 ans Mais son divorce l'a ruiné au point qu'il n'a pas eu d'autre choix que de vivre dans la rue Voilà deux heures qu'il parle avec Clara Et petit à petit, il est parvenu à lui faire oublier ses idées noires C'est drôle mais j'ai jamais autant parlé Même à la maison j'arrive pas à avoir une conversation plus de 5 minutes avec mon père Il faut dire qu'il est très occupé Oui mais vous vous prenez le temps d'écouter Vous pourriez être mon père ? Vous voulez dire votre grand-père Bon ben puisque vous avez retrouvé le sourire Je vais pouvoir vous aider Aider à quoi ? A conserver le sourire On y va ? Ah non mais mes parents m'ont toujours appris à ne pas suivre un inconnu Comme vous voulez Et moi j'y vais Et si vous avez envie de vous balancer dans la flotte C'est votre droit Mais attendez Attendez moi Ce n'était pas la première fois que je voyais une personne se balancer dans le canal C'est assez courant Enfin chacun fait ce qu'il veut Mais franchement quand vous voyez une jeune fille de 16 ans se foutre en l'air devant moi Je ne pouvais pas quoi Je ne pouvais pas rester comme ça C'est parce qu'on ne m'a pas aidé que je ne m'a pas aidé les autres Et puis Clara elle aurait pu être la petite fille que je n'ai jamais eue Annie a 40 ans Elle dirige une petite école de danse non loin du canal Et elle est connue dans le quartier pour sa générosité Elle accepte gracieusement des jeunes défavorisés Qui veulent s'initier à la danse Bonjour je suis Roger le SDF de la rue Brouste On s'arrête on s'étire les filles Alban on les commande On s'est déjà parlé une ou deux fois Ah oui je vous remets l'homme au mug Une petite pièce une petite pièce c'est ça Ne vous inquiétez pas je ne suis pas venu pour faire la branche Oui je vous remercie Par contre je suis venu pour vous demander un petit service Comme vous avez bon coeur avec moi je pense que vous avez bon coeur avec tout le monde Vous y allez un petit peu vite je ne suis quand même pas mère Thérésa En fait je dois avouer que je ne m'attendais pas à la venue dénommée Roger Qu'on appelait tous l'homme au mug parce qu'il agitait tout le temps son mousse ou le nez des passants Une fois la surprise passée Je l'ai écoutée avec attention Son geste était très généreux mais il voulait que je remette à niveau la petite Clara Afin qu'elle puisse passer l'examen de danse pour rentrer à sport études Et puis moi il me fallait aussi l'accord de ses parents Annie a beau avoir le coeur sur la main elle a quand même une école de danse à faire tourner Accepter une élève en cours d'année et la remettre à niveau en quelques semaines Cela risque de pénaliser les autres danseurs Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? Qu'est-ce qu'elles vont dire les autres filles du cours ? Non honnêtement ça va mettre la bince Et là les trois filles qu'est-ce qu'elles font là ? Elles sont au terminal c'est un autre cours Elles répètent pour le bac option danse Mais passer son bac ou passer l'examen de sport et études c'est pas la même chose ? Ah bah non Non c'est pas le même niveau Et puis aussi il faudrait que je vois son niveau cette petite Justement elle est là Elle est dans le couloir Ah bah vous ne pouviez pas commencer par ça Faites l'entrée Alors comme ça tu veux devenir danseuse professionnelle Et bah pour commencer redresse-toi Prends de la cambrure, lève la tête Ça fait combien de temps que t'as pas dansé ? Bah la première fois que j'ai rencontré Annie la professeure de danse Je l'ai trouvé dur et autoritaire Je me suis dit qu'elle allait me virer J'avais qu'une envie c'était de partir en courant Et puis les autres filles me regardaient en riant J'étais trop mal à l'aise Vous arrêtez de rire sautement Reprenez la barre Alban tu mènes Allez 5, 6, 7 et 8 Je présume que Si c'est monsieur qui le présente C'est que t'as pas d'argent pour payer les cours Euh non madame Mais je peux me débrouiller Ah non 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 pas de débrouiller Si c'est pour aller voler dans les magasins ou faire des bêtises du même genre C'est pas la peine Non non attendez Je voulais vous donner tout ce que mon mode magique m'a rapporté C'est bon gardez vos sous Écoute moi J'ai ce cours d'entraînement tous les deux jours Tu reviens donc après de main en tenue pour évaluer ton niveau D'accord ? Ah et tu m'amènes une autorisation des parents Hum ? Bah écoute on va te faire la promesse de rentrer chez toi Et de te mettre au travail Me remettre au travail ? Bah oui t'as un bac de français à passer non ? Bah bah il faut que tu bosses Mais c'est pas toi qui m'a dit de... Qui m'a parlé de ton truc là sport études là ? Bon pour le sport études, pour le sport Euh c'est une affaire qui est réglée Et pour euh... pour les études Euh c'est à toi de voir maintenant Oui 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 ok d'accord je vais m'y mettre Encore un peu et tu vas être aussi chiant que mon père Bah c'est toi qui m'a dit Et surtout tu lui demandes l'autorisation pour madame Annie Je peux vous demander ce que vous faites avec ma fille ? Je mets un peu d'huile là où ça grippe J'avais même annulé deux opérations pour chercher Clara toute l'après-midi J'étais à deux doigts d'alerter la police et je la retrouvais avec ce SDF J'étais rassuré mais en même temps j'ai eu peur qu'il ait abusé d'elle Qu'est-ce que tu as c'est lui là ? Que je couche avec ta fille ? Mais ça va pas à la tête hein ? Allez viens 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 j'ai fait de la boxe J'ai encore deux pour elle Non mais c'est bon vous arrêtez là On me dirait des enfants Ça va pas tu me fais la honte Le lendemain matin Les choses semblent s'être apaisées Entre le père et la fille J'ai peur qu'on ait des complications quand on aura ouvert Clara profite du départ de son père pour rédiger une fausse autorisation Destinée à son professeur de danse Elle ajoute même la griffe de son père et son cachet de praticien Pour la rendre encore plus officielle Avec émotion Clara retrouve les chaussons de sa mère qu'elle emporte avec elle C'était la première fois que j'imitais la signature de mon père Toutes mes copines le faisaient Mais moi c'est bête mais j'avais vraiment honte C'est pas stock, il y a quelqu'un ? Tiens ma petite danseuse, prête pour le test ? Bon la boule au ventre mais ça va En parlant de ventre, voilà de quoi elle nourrit Bah dame et frappogne On y va ? C'était les pentes de ma mère Mon père les avait rangés dans la commode après sa mort Ma mère elle avait toujours aimé la danse même si elle dansait qu'en amateur C'est elle qui m'avait inscrite quand j'étais petite Et je me dis que c'est peut-être à cause de ça que mon père n'a jamais voulu que je devienne danseuse Ça lui rappelait sûrement trop maman Autorisation C'est bon 5, 6, 7 et 8 Clara a le trac Elle sait que son admission au cours de madame Annie Va se jouer en quelques secondes Tu tombes souvent ? Pourquoi t'as trop de travail à rattraper ? Tu vas handicaper les autres Maintenant c'est à vous de me dire Bon bah c'est bon, tu vas répéter avec moi Et je porterai des efforts sur ton examen Mais attention, rien n'est joué Maintenant c'est à toi de travailler Travailler dur, très dur D'accord ? D'accord Bon retour Marie ! Allez ! 5, 6, 7 et 8 Lillet, rendu Lillet, rendu 5, 6, 7 et 8 4 mois ont passé Clara s'est entraînée à la danse 3 fois par semaine sous les ordres de son professeur Mais elle a également tenu sa promesse Elle a révisé son bac français avec la dine attendue de Roger Mais où t'as appris tout ça ? Ben tu vois là, tu vois l'SDF Je fais pas l'SDF J'ai une gelesse comme toi J'ai passé mon bac Et crois-moi Il était beaucoup plus dur avant Mais quel frimeur ! Ah ben ça je t'assure J'ai presque lu tous les classiques français Je pense pas que tu aies fait la même chose toi Oui non pas vraiment Roger n'est pas seul à avoir aidé Clara Les 3 autres élèves du cours de danse avec qui elle a sympathisé L'aide à réviser son bac français Allez mes poisons Allez 5, 6, 7 et 8 Les semaines passent Clara et Roger attendent le père de la jeune fille pour lui parler Mais je suis sûre qu'il va me tuer Franchement c'est pas une bonne idée En plus s'il te voit il va être encore plus en colère Il y a des moments où il faut remettre les vérités à leur place Il est temps de rejoindre ton père maintenant Ouais ou de le perdre définitivement Clara va partir dans quelques minutes A son dernier entraînement de danse Avant son examen de passage Pour intégrer la formation sport-études Elle doit maintenant tout révéler à son père Vous êtes encore là vous ? Vous voulez que j'appelle les flics ? Non mais arrête papa C'est un salut j'ai pu m'entraîner Je sais que ça va pas te faire plaisir Mais je vais passer l'examen de sport-études Alors tu peux quitter la maison je peux rien te dire Attendez monsieur j'ai quelque chose à vous lire Une lettre de votre femme de jour avant sa mort pour Clara C'est la Clara ça ? Rendez moi ça Attendez Ma petite fille chérie Je vais bientôt devoir te quitter Je sais que tu vas avoir un mal immense Je voudrais te dire que tu as toujours été le grand amour de ma vie Et que je t'ai aimé tous les jours que la vie m'a donné J'aurais voulu te voir grandir J'aurais voulu être à tes côtés dans les grands moments de ta vie Papa sera là pour toi Je sais que comme moi il t'aime plus que tout Je suis sûre qu'il fera tout pour que tu sois heureuse dans la vie Je sais déjà que tu désires faire de la danse quand tu seras grande Alors crois-moi, papa sera là toujours pour t'aider Je te regarderai toujours danser de là-haut Et je sais déjà que tu seras la meilleure Ta maman qui t'aime pour toujours En voyant Clara danser, j'ai cru revoir ma femme quand je l'ai connue Et que de lancer un amateur Honnêtement, je pensais pas que la danse était une telle passion pour ma fille Je me suis lourdement trompé Finalement, je voyais que mes envies à moi De l'avoir dans le milieu médical et pas ses envies à elle Maintenant je sais qu'elle va être heureuse Et je ferai tout pour la soutenir Grâce à son travail assidu et l'aide de Roger et Dany Clara obtient de bons résultats à son bac français Son père est très satisfait Elle réussit en plus son examen d'entrée en terminale sport-études Clara aborde sa rentrée totalement épanouie Pour elle, c'est une victoire Ce qu'elle a toujours voulu depuis la disparition de sa mère C'est de réussir ce qu'elle entreprenait En allant jusqu'au bout de ses envies et de ses passions J'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis en sport-études C'est dur mais j'aime ça Et puis à chaque spectacle Je suis toujours contente de voir mes 3 spectateurs préférés Papa, Roger et Madame Annie Qui sont toujours là au premier rang Le père de Clara n'oubliera jamais Ce que Roger a fait pour sa fille Cet homme lui a redonné goût à la vie Bien plus encore, il lui a évité le pire et permis d'accomplir son rêve Pour le remercier, Marc lui a trouvé un emploi d'agent d'entretien dans sa clinique Grâce à ce job qu'il n'attendait plus Roger a quitté la rue et pris un petit studio près de chez la jeune fille Ils se voient souvent Ils entretiennent une relation très proche Clara le considère comme un deuxième papa Et surtout, un vrai confident Notre émission est terminée Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada